Olivier Falorni. Oui, merci M. le Président et merci à nos deux rapporteurs. J'ai quelques questions concernant spécifiquement le projet CIGEO et le site de Bure. C'est un projet hors norme qui exige un très haut niveau de technicité, on l'a dit. Et depuis le rapport de la Cour des comptes, on parle de 35 milliards d'euros sur 100 ans. Alors pouvez-vous nous en dire plus, comment ce chiffre est calculé et dans quelle mesure il est appelé à évoluer ? Le débat public débuté il y a quelques semaines ne se passe pas forcément très bien. Les deux premières réunions ont été l'occasion de débordements de la part de certains contestataires. Tous les autres sont pour l'instant annulés. Avez-vous un éclairage particulier à nous apporter ? Quelles sont les leçons à tirer pour l'organisation de débats publics ? Et les opposants parlent d'un degré d'incertitude trop élevé, des risques pas insignifiants, d'une conception de la récupérabilité des colis à préciser. Une loi doit être votée avant 2016 sur ce sujet de la réversibilité. Alors je suis bien incapable d'apprécier les arguments techniques des ingénieurs sur le choix du stockage en couche géologique profonde, mais nous pouvons garantir l'indépendance des experts. On a beaucoup progressé depuis le nuage de Tchernobyl, heureusement, il faut le répéter, mais pour CIGEO, compte tenu du coût et des dépenses déjà engagées, il faut être réaliste, il est peu probable que nous décidions de revenir en arrière. C'est un peu ce qui nourrit l'angoisse aujourd'hui des opposants. Mais selon vous, si le laboratoire de Bure venait à donner des résultats laissant entrevoir des risques potentiels, dans quelle mesure pourrions-nous revenir sur ce choix ? Et comment garantir le maximum d'indépendance totale des chercheurs qui travaillent dans ce laboratoire et l'indépendance des contrôles de l'autorité de sécurité nucléaire ? Je vous remercie.